Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, et puis il y a vous, Madame Sans Opinion. Bonjour. Bonjour. Alors Madame Sans Opinion, aujourd'hui vous allez nous donner votre avis, ou pas, sur les commémorations du 11 novembre, avec au programme Discours aux Morts, Gerbe, Deux Fleurs et Défilé d'Anciens Combattants. Oui enfin, ancien combattant, c'est vite dit, pour ce qu'il en reste. On se demande bien qui c'est qui défile dans ces rounds d'ailleurs. Le dernier des poids lui est mort en 2008. Remarquez, je m'en cogne. Ils peuvent bien ressortir les cadavres, les empaillés, et puis les trimballer sur les choses élysées comme des marionnettes si ça leur chante. Moi, ce que je vois, c'est surtout que ça fait un jour férié de plus dans la poche. Une deux poquettes. Vous êtes pour donc ? Ah bah oui ! Attendez, pour une fois qu'on a été moins con que les autres, il y a plein de pays en Europe où ils font une minute de silence à 11h et puis basta. Alors que nous, on immobilise la France toute une journée. D'ailleurs, ça tombe que le jour cette année ? Hum, en samedi. Ah bah je suis contre. Vous vous contredite là ? Mais non, 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 non. Mais bon, après tout, c'est vrai, je vois pas l'intérêt de commémorer une guerre qui est terminée depuis 100 ans. À pas faire chier les automobilistes en bloquant la circulation avec des cortèges de croulants. Et puis, à part faire chier les Allemands en leur remettant dans les dents qu'on est alliés mais on sait à quoi s'en tenir. Remarquez, ça me plaît bien. J'ai jamais pu les voir les boches. Et je vais vous dire, ça fait les pieds à la Merkel. Et un coup de Rentschvart. Ah oui, la ministre allemande des anciens combattants ? Non, 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 non. Ma correspondante de cinquième. Qui me bourrait avec ses bûches poudines, là. Grosse pute. Oui, je vois. Mais vous savez, au-delà de la Grande Guerre, en réalité, on honore la mémoire de tous les combattants qui sont morts pour rien. Enfin, je veux dire pour la France. Ah bah oui, dans ce cas-là, c'est pas une petite flamme qu'il aurait fallu mettre sur l'arbre de triomphe. C'est un grand fou de joie. Ah bah moi, je suis désolé. Quand je vois ça, ça me rappelle M. Mme Blousa. Les épiciers teintent sur la bédoule, là où j'allais en vacances avec mes grands-parents. Alors lui, il était tout petit et tout maigrichon. Et elle, elle était énorme ! Par contre, quand je les imaginais au lit, c'est exactement ce que je voyais. Un tout petit truc ridicule dans un grand troubé, hein ? Taxidermie, politique extérieure, pyrotechnie. Madame Sans Opinion, au final, je n'ai pas très bien compris si vous étiez pour ou contre le 11 novembre. Quoi qu'il en soit, cette année encore, on va bel et bien raviver la flamme du soldat inconnu. Eh oui ! Elle devait faudra raviver celle de M. Blousa. Bah ! C'est vrai, ça tombe un samedi, cette année ? Bah, je crois que j'ai vu ça dans le calendrier. Faudrait vérifier. On n'est pas gâtés, quand même. Dites donc, vous y êtes allé un petit peu fort, quand même, avec votre correspondante. Ah, vous avez trouvé qu'il était un peu trop... Bah... Ah oui, j'ai dit quoi, oui ? Grosse pute. Ah oui, grosse pute. Ah bah, tenez, en parlant de pute, je voulais vous présenter quelqu'un. Ah oui ! Ah bah, je dis. Vous venez avec moi ? Oui, avec plaisir. Ah bah...